La leçon de Dubaï. Nous avons assisté en Europe à un balai d'hommes politiques et notamment du premier ministre travailliste de Grande-Bretagne qui ont anonesté les diplomates du régime de Tel Aviv pour leur signifier qu'il était incorrect d'user ainsi l'identité nationale étrangère pour assassiner le cofondateur du plus grand mouvement de résistance palestinien d'après-guerre. Le plus sévère des accusateurs a été le madrilène Miguel Ángel Moratino, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, entré, il faut le noter, au ministère espagnol en 1974 sous Franco. Nous sommes, dit le ministre, extrêmement préoccupés que des passeports européens, qui sont des documents légaux rigoureux, aient pu être utilisés à des fins détournées de leur usage. L'Union européenne a bien sûr condamné la chose, mais sans publier le nom de l'antité sioniste. Celui-ci est tabou. Pierre Lelouch, notre secrétaire d'État aux affaires européennes, a qualifié cette action israélienne d'inadmissible et pas très amicale, rappelant ainsi très opportunément que la dispute est entre amis et doit rester entre amis. Le quotidien de Bruxelles, le soir, relève plus ironiquement que pareil scandale n'est pas nouveau et que déjà, dans la zone d'occupation anglaise en Allemagne, une centaine de passeports a été retrouvé en 1988, abandonné par certains agents sionistes. La presse sioniste, quant à elle, évoque, d'après le Figaro du 22 février qui reprend le quotidien travailliste Haaretz du 21 février, l'engagement du Premier ministre Netanyahou dans cette affaire, ayant encouragé l'escouade du crime avant son départ, l'assurant, selon une formule qu'on dit rituelle, que le peuple d'Israël a les yeux sur vous. Nous dirons que ce ne sont point de faux documents qui auraient pu permettre à des sionistes de pénétrer dans une région où le détectage ou la détection, comme on voudra, des identités, par les moyens les plus modernes, est une nécessité vitale pour le contrôle des étrangers susceptible de déstabiliser l'État. On en vient donc à conclure que ce sont de vraies identités, et qui plus est, nous le savons, diplomatiques, qui ont été utilisées, et que, par exemple, des Irlandais, Anglais, Allemands, Français, sont titulaires, nous le savons, de la double citoyenneté, propre à tous ceux qui s'affublent de l'identité sioniste, et pour qui la vie d'ici-bas est un passage permanent entre leur lieu de vie théorique et leur lieu de vie réelle. Toute cette affaire démontre que l'identité sioniste n'agit pas, n'existe pas comme État autonome, naturel, mais repose sur une communauté dispersée, et dont le ralliement au gouvernement de Tel Aviv ne supprime pas la dispersion, mais au contraire renforce celle-ci. Cette mobilisation d'une communauté au service d'un État fictif, qui ne reconnaît pas de frontières, a été le motif de rejet du sionisme par beaucoup. Chacun sait que le premier congrès sioniste international de Bâle, qui s'est tenu du 29 au 31 août 1897, en Suisse allemande, ne s'est donc tenu au casino de la ville qu'après le refus de Munich, signifié par la communauté juive locale, d'accueillir ses plus de 200 délégués venus du monde entier, y compris de la Chine. Ainsi tombe un argument proposé par les premiers sionistes pour justifier leur installation étatique, celui de la sécurité, d'un lieu de refuge contre les persécutions, puisque cette politique de mobilisation conduisant à confier aux besoins d'une politique étrangère criminelle son passeport en reniement de la fidélité à son État, fragilise l'identité nationale de celui qui se livre à cette opération subversive. Les dirigeants actuels de l'Iran accéderont, nous le pensons, à la renommée, non pas pour avoir duré seulement, comme le font nos chefs, qui tissent une constitution à leur mesure, mais pour avoir prévenu de la nature fictive, artificielle, non seulement criminelle, de ceux qui occupent la Palestine. Un mensonge s'effondre de lui-même, sans que la vérité ait à se métamorphoser. On ne demande à la vérité que le courage de résister, ce que fait tout palestinien, tout fidèle qui prie en luttant, c'est-à-dire, pour ainsi dire, marche sur ses deux jambes et habite son devoir comme la maison de Dieu qui lui est la plus proche. Imaginons un État arabe ou l'État iranien, malaisien, islamique, commettant des assassinats politiques avec des passeports diplomatiques de citoyens européens, d'Autriche, de Suisse par exemple. Quelle coalition anti-musulmane nous verrions ? Les musulmans seraient vus comme un empire dans un empire, pour reprendre la formule philosophique du philosophe Spinoza au XVIIe siècle. Chacun sait du reste le sort malheureux de cet homme, expulsé de la synagogue pour avoir fait l'éloge de Jésus, béni soit-il, et qui a été frappé d'un coup de couteau à Amsterdam par un fanatique. Situation représentée par Rembrandt, le célèbre peintre, dans un tableau sombre, une huile de 1660, où le chef haineux de la communauté d'Amsterdam figure sous les traits du roi Saül, et la jeune victime sous celle du futur roi prophète David, jouant de la harpe pour apaiser l'envie malfaisante du tyran. Aujourd'hui, le roi Saül n'aurait aucun souci pour éliminer un prophète. Il puiserait dans les passeports de l'Union Européenne.